On a la distillerie cœur de cuivre et distillerie artisanale qui fait à la fois de la distillation pour les particuliers, pour les fruits par exemple, et puis la distillation pour les professionnels que ce soit pour du vin ou de la bière ou aussi des fruits pour les professionnels, les arboriculteurs. Là le produit fini c'est quoi ? Ça va être de l'alcool de vin, de l'eau du vin tout simplement. Ça c'est votre outil principal pour le travail ? Oui, j'en ai tout comme ça, les deux mêmes, lui est de 1901 et le deuxième est beaucoup plus jeune, 1906. On chauffe pratiquement 500 litres de vin dans la cuve qui est là, au feu de bois, à l'ancienne. On reste à la main pour faire dans la prévention de l'amateur. Là elle est dans le tuyau, elle est une volante donc on va pas tarder à avoir vu. Quand ça brûle c'est bon ! Quand ça fume ! Dès qu'on attend les premières températures de 68 degrés dans la cuve, on a les premières vapeurs qui s'échappent, qui rentrent ici dans le tuyau et qui arrivent dans la colonne de rectification qui est là, le petit Pinocchio à grand mai. Et cette colonne c'est comme un mini alambic au milieu d'un alambic, ça permet de sortir de l'alcool à taux plus élevé, on sort directement à 70 degrés. Et une fois que c'est passé dans la colonne, ça ressort là et ça rentre dans le serpentin à l'intérieur. La cuve étant pleine d'eau, le serpentin est noyé dans l'eau froide, très froide aujourd'hui. Et à la sortie on va avoir ce qu'on appelle le petit bac de perroquets ici. Et l'alcool va sortir ici, directement. Moi je voulais vraiment me distiller sur des vieux alambics en vieux cuivre parce que c'est pas la même qualité de cuivre que les cuivres aujourd'hui, ceux-là sont beaucoup plus épais. C'est des cuivres qui étaient plus pures aussi, moins d'alliage, moins de recyclage. Donc ça donne des résultats qui sont quand même différents. Alors on a envie de poser la question, comment ça vous est venu cette passion ? J'imagine que c'est une passion. J'étais dans l'alcool, tout le monde me demande ça. Moi je suis une ancienne chimiste reconvertie. Et à un moment j'ai eu envie de faire autre chose, j'avais envie de faire des choses plus traditionnelles, des choses qui étaient plus proches de l'esprit paysan, où aussi on avait un rapport plus direct avec les gens. J'ai fait de la chimie pharmaceutique. C'était un peu loin des réalités via vraie vie. Mon plus grand succès c'est le gin bleu, avec une macération de fleurs. La petite fleur elle s'appelle fleur de pois bleu. Vous la mettez dedans, ça redevient encore plus bleu, mais vraiment bleu nuit. C'est la petite fleur qui est suspendue au col. Et après quand vous allez verser le tonique dedans, ça va devenir rose. Juste par un jeu sur les acidités. Là on est en milieu neutre, et quand vous mettez le tonique, c'est très acide. Donc ça fait changer la couleur au rose. C'est la chimiste qui parle là. Oui c'est la chimiste, mais c'est vraiment naturel avec la fleur. Dans tous vos produits il n'y a pas de... Il n'y a aucun intrant, pas de... 100% naturel. Oui. Donc à partir de ces oranges amères, j'ai fait ce qu'on appelle un orangina pour adulte. Là c'est l'équivalent d'un apérole pour faire du spritz. J'ai fait une autre vie d'orange amère. L'orange amère c'est le bigaradier, donc elle s'appelle la bigarde parce que c'est une orange bigar. Et puis j'ai fait un petit vermouth l'année dernière. Donc ça c'est un vin muté, avec de l'alcool distillé par moi, et une macération de plantes. Et puis sur la base d'une autre vie de bière, j'ai fait un pastis. On peut faire plein de choses avec les alcools. Il suffit après de prendre des plantes, de faire macérer les plantes, ou de redistiller avec des plantes, ou de les faire vieillir dans des fûts. Il y a énormément de choses à faire, on utilise des recettes tous les jours.